On commence à cinq lignes d'en bas. La belle fille de Rav Zvid s'est rebellée contre son mari, elle ne voulait plus de lui. Elle tenait un manteau à elle pour sortir avec. Et la grande question qui s'était posée, sachant qu'une femme qui se rebelle et qui demande le guette et qui veut partir comme ça, elle n'a le droit à rien du tout. On dit qu'elle n'a le droit à rien du tout de l'Aktuva. Est-ce qu'elle a le droit de garder ses propres manteaux, ses habits, ou même ça, elle doit laisser chez le mari. Donc, Yativ, Amemar, Marzutra et Ravashi. Ils étaient assis les trois Chachamim, Amemar, Marzutra et Ravashi, Et il y avait devant eux Rav Gamda. Eux ont dit, ils étaient assis, disaient, Quand elle s'est rebellée, c'est elle qui a demandé le guette. Quand elle réclame le guette, elle n'a le droit à rien du tout, même son propre manteau, elle le laisse. Elle ne prend rien du tout. Est-ce que parce que Rav Zvid, il est un Talmid Chacham, alors vous le flattez, vous voulez tourner le dîner en sa faveur. Lui, Rav Zvid qui était concerné ici, c'était le beau-père en fait de cette femme. Il était le beau-père, elle se rebellait contre son fils. Donc maintenant, comme vous avez Rav Zvid devant vous, qui est un grand homme, alors vous voulez tourner le dîner dans sa faveur en lui rendant le manteau qu'elle a pris. Pourtant, ce n'est pas une halakha évidente, Rav Kana a déjà dit. Rava s'est posé cette question-là, est-ce que cette femme qui sort comme ça en se rebellant, elle a le droit à son propre manteau, ou même si elle doit le laisser. Et Rava n'a pas répondu à sa question, donc ce n'est pas évident. Pourquoi il vous est tellement évident qu'elle doit laisser le manteau ? Ikade Amre, deuxième version de l'histoire, Yat-Eveke Amre, ils étaient assis, ils disaient, Marda, laif sida blaute akayamin. Une femme qui s'est rebellée, elle a perdu sa Ktouva, ça va, elle sort sans rien, ça va, mais au moins son manteau, elle le prend. Et donc, elle peut garder son manteau. Amar al-Rav Gamda, et al-Rav Gamda leur a dit, Est-ce que Mishum de Rav Zvid gavra Raba ou ? Est-ce que parce que Rav Zvid, c'est un grand homme qui va se taire, même si vous tournez le dîne contre lui ? Alors, Afritul et le dîna, il avait, vous inversez le dîne contre lui, pourtant Amar al-Rav Kana mi ba ya ba il a Rava. Le Pachit Rav Kana a déjà dit que Rava posait la question, il n'a pas résolu la question, est-ce qu'elle a le droit à son manteau ou pas ? Donc, pourquoi vous la laissez prendre le manteau ? Alors que ce n'est pas évident, Rava n'a pas tranché, n'a pas tranché ici, qu'elle puisse prendre le manteau. La Gemara conclue et dit, Ashtad l'Oytmar l'Akhi v'l'Akhi. Maintenant qu'on n'a pas tranché ni dans un sens ni dans l'autre, donc est-ce que cette femme-là qui demande le guet, qui réclame, qui se rebelle, est-ce qu'elle a le droit à son manteau ou pas ? A priori, on ne lui donne pas même son propre manteau, on l'utilise de sortir comme ça les mains vides complètement. Rien du tout. Elle laisse tout. Non, j'ai sauté une ligne. Je reprends. Donc, Tafsa l'Omav Kina Mina. Si elle a pris le manteau, on ne va pas le lui reprendre, on ne va pas le sortir de ses mains. L'Otafsa, mais si elle n'a pas pris de manteau, elle n'a pas pris ses habits, l'Oyavina, on ne va pas a priori les lui donner. Oumashina l'Akhi. Et d'ailleurs, on va laisser la situation comme ça stagner pendant 12 mois, un an, pendant lesquels on voit si elle veut quand même, si elle est vraiment certaine de sa démarche, qu'elle veut quitter le mari. et pendant ce temps-là, elle ne reçoit rien du mari. Le mari n'a pas besoin de la nourrir. Et donc, ça, c'est le temps qu'on met en suspens ce schlombaït, cette histoire, ce problème-là. Après ce moment-là, elle prend son guette et comme on a dit, on n'a pas tranché si elle a le droit à ses propres vêtements ou pas. Et donc, dans le doute, on dira, si elle les a prises, elle les a prises. Si elle les a prises, on ne va pas les lui donner. Encore une halacha. On écrit un acte de rebelle pour une aroussa, une femme qui a eu que les kilouchines. Donc, on va écrire dans un cas de rebelle, on va lui écrire qu'il y a eu ici un rebelle. Mais on ne va pas le faire. Le Bedi ne va pas écrire un papier de rebelle quand il s'agit d'une femme qui attend le iboum de son beau-frère. Métivé. La Gemara demande pourquoi tu viens distinguer entre l'une et l'autre. Pourtant, on a une bretta qui l'a dit clairement. Akhatli, aroussa ou nesua. Ça ne revient au même si elle est aroussa ou elle est mariée. Donc, aroussa, ça vend le mariage, après les kilouchines. Ou bien qu'elle est mariée. Afilunida, afiluchola. Même si elle est nida ou malade, afiluchemaret et avam. Ou bien qu'elle attend les iboum dans tous les cas. Dans tous les cas de rebelle, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Et donc, pourquoi est-ce que tu es en train de me dire que pour l'aroussa, on fait, on écrit le papier du rebelle et pour la Shemera et Avam, on n'écrit pas. Répond la Gemara, l'okasha. Kanche tavahu, kanche tavahi. Ça dépend qui c'est qui s'est rebellé. Si c'est lui qui demande de faire le iboum et elle se rebelle, on va écrire ici un papier rebelle. Mais si c'est elle qui a demandé le iboum et lui qui a refusé, on ne va pas faire ici le papier du rebelle. Comme ce que Shemuel a dit, si c'est lui qui a réclamé le mariage avec Sayyivama, il a réclamé le iboum, on l'écoute. On l'écoute, donc si elle fait des problèmes, on va dire c'est une morée d'être, elle se rebelle. Mais quand c'est elle qui réclame le mariage, le iboum, et que lui refuse, il préfère faire halita, il ne veut faire que halita, eh bien on ne va pas l'écouter. Le badi ne va pas faire attention à ce qu'elle demande, le iboum, mais il n'y a pas de raison de, il n'est pas obligé de le faire. Donc l'agmar a dit, donc finalement, ce qu'on a dit que, on écrit, ce qu'on a dit, qu'on n'écrit pas pour une Chuméretiavam, on n'écrit pas pour une Chuméretiavam le papier de rebelle, dans quel cas tu as expliqué, interprété la Lacha de Chumuel, c'est dans le cas où c'est elle, c'est dans le cas où c'est elle qui a réclamé le mariage et lui qui a refusé, c'est là où Chumuel a dit, quand elle est à Roussa, on écrit et quand elle est Chuméretiavam, on n'écrit pas. L'agmar a dit, mais c'est mal conjugué. Haï, kotwi ni geret mered, à la Roussa, est-ce que Chumuel a eu raison de dire, on écrit une preuve de rebelle sur une Roussa, mais pas sur une Chuméretiavam, quand tu dis sur, ça veut dire que c'est elle qui s'est rebellée, alors que nous on a expliqué que c'est lui qui s'est rebellé. On devrait dire plutôt On écrit pour la Roussa, une preuve que son mari s'est rebellé, mais pour la Chuméretiavam, on n'écrit pas une preuve que son mari s'est rebellé. C'est comme ça qu'on aurait dû dire, pas sur la Roussa, mais pas sur la Chuméretiavam. Elle répond l'agmarale au Kachia. Effectivement, ça ce n'est pas un grand problème de corriger les paroles de Chumuel, on va le faire facilement. Tanile à Roussa. Donc effectivement, on dira dans Chumuel comme ça, pour une Roussa, quand le mari se rebelle et qu'il refuse le mariage, qu'il la rejette, là on va écrire pour la Roussa la preuve de rebelle sur son mari. Si maintenant, c'est une Chuméretiavam qui attend le hiboum et qui veut faire hiboum et son mari refuse, le yavam refuse, on ne va pas lui donner une preuve de rebelle sur le yavam à la Chuméretiavam. On ne va pas lui donner. La Gemara demande, en quoi sont différents ces deux cas-là ? Pourquoi dans le cas de la Chuméretiavam, de l'eau, on ne lui écrit pas une preuve de rebelle contre son yavam ? On lui dira, Zil, l'homme est faqdat, va, va-t'en, ton yavam ne veut pas faire hiboum, ton beau-frère ne veut pas faire hiboum avec toi, il ne veut pas se marier avec toi. Alors, vas-y, fais Khalitza et va-t'en, tu n'as pas de mitzvah de te marier. Une femme n'a pas la mitzvah de se marier. C'est l'homme qui a la mitzvah d'amener des enfants, la femme n'a pas de mitzvah d'amener des enfants. Donc, Zil, l'homme est faqdat, on dira à cette femme-là, va-t'en, ne fais pas de problème, tu n'as pas de mitzvah, donc si ton yavam refuse, eh bien, il refuse, ça va, c'est son droit. Si c'est ça la raison, Aroussa n'amine mala, dans le cas d'une aroussa aussi, on devrait lui dire, une aroussa, donc elle est déjà, il y a déjà eu l'équipe de Chine et voilà que le mari refuse le mariage. On pourrait, et là on a dit, on va lui écrire une preuve de rebelle contre son mari. Pourquoi ? Nemala, on devrait lui dire à elle, Zil, l'homme est faqdat, va-t'en, tu n'as pas l'amitié à te marier, si ton mari refuse, d'accord, ça va, il ne se marie pas alors. Et l'abéma est là. Comment tu comprends que, dans le cas d'une aroussa, on va lui écrire la preuve de rebelle, mais bamahmatana, c'est une femme qui vient avec un argument fort, d'Amra, elle dit, baina, j'ai besoin, je veux, khutra liyada, umar alikvura, je veux une canne à ma main, je veux un enfant qui, pour mon vieil âge, je puisse m'appuyer sur lui, qui vienne me soutenir, j'ai besoin d'enfant. Et deuxièmement, umar alikvura, quelqu'un qui puisse m'enterrer. Donc, c'est un argument qui s'entend, une femme va avoir un enfant qui puisse s'occuper d'elle, le jour où elle en aura besoin, et donc, c'est un argument fort qui fait que si le mari refuse le mariage, on va lui écrire, on va écrire à la femme, une preuve de rebelle contre le mari. Si c'est ça, si c'est de ça qu'il s'agit, on devrait dire la même chose. Pour la chemere t'yavam, ahinami, chemere t'yavam, le bamahmatana, pareil, tu peux dire dans le cas d'une femme qui attend le hiboum de son beau-frère, que s'il ne veut pas, il ne veut pas le mariage, on devrait lui écrire une preuve rebelle contre son yavam. Alors, pourquoi cette différence ? Il faut dire que dans les deux cas, c'est lui qui a réclamé le mariage et elle qui a refusé. Non, c'est lui qui a réclamé et elle qui a refusé. Mais qu'est-ce qu'il a réclamé ? C'est-à-dire, nous avons une contradiction entre Shumuel et la Braïta. Pour Shumuel, on a dit, on n'écrit pas de preuve rebelle dans le cas de yavam. Pour la Braïta, on a dit, il n'y a pas de différence entre yavam ou pas yavam. Dans tous les cas, on écrit une preuve rebelle. Et donc, comment tu comprends cette contradiction ? Ça dépend s'il réclame la khalitah ou il réclame le iboum. Si le yavam, il veut faire khalitah et elle refuse, il veut faire khalitah pour se débarrasser d'elle et elle refuse la khalitah, elle veut faire le iboum, c'est une chose. Si c'est le cas contraire, lui, il demande le iboum et elle veut la khalitah, c'est autre chose. La Gemara s'explique. Dama Rabbi Peda, tamar Rabbi Ochanan, taval achlots, nizu kakil lo, si maintenant le yavam, il réclame la khalitah, il dit, je vais faire khalitah à ma belle-sœur et ça y est, je ne veux plus la connaître. Elle refuse, on l'écoute, on lui écrira une preuve comme quoi elle s'est rebellée et qu'elle refuse de prendre la khalitah. Par contre, taval yabem, nizu kakil lo, si lui, maintenant, il demande de faire iboum et qu'elle refuse le iboum, elle veut plutôt une khalitah, là, on ne va pas l'aider, on ne va pas aider le mari. On ne va aider le mari en lui donnant une preuve de rebelle contre sa yavama que dans le cas où il veut la khalitah et elle refuse. Mais dans le cas où il veut le iboum et elle refuse, donc khalitah, c'est la séparation, le iboum, c'est le mariage. S'il lui demande de mariage et qu'elle refuse, on ne va pas l'aider, on ne va pas aider le mari dans ce cas-là. Pourquoi ? Pourquoi dans le iboum on ne va pas l'aider ? Damri n'allait car on peut lui dire et alors si elle ne veut pas faire iboum ? Elle était mariée à ton frère, elle est tombée en iboum devant toi, elle ne veut pas se marier avec toi aussi, laisse-la tranquille, laisse-la tranquille. C'est ça, on ne va pas lui faire de problème en disant qu'elle s'est rebellée. Damri n'allait, on lui dira va chercher une autre femme, qu'est-ce que tu veux d'elle ? Donc, on ne va pas aider le mari dans ce cas-là. Si c'est ça la raison, l'achlat nami n'est malé dans le cas où lui veut faire halita pour libérer sa belle-sœur et elle refuse d'aller voler iboum, on pourrait lui dire au mari, pourquoi te donner une preuve qu'elle s'est rebellée ? Laisse-la de côté, tu n'as pas besoin d'elle. va te marier avec une autre femme. Toi, tu es prêt à aider l'Aïvama en la libérant par une halita, par une halita qui va la libérer, qui va lui permettre de se remarier. Elle ne veut pas faire de halita, elle veut faire iboum. Toi, iboum, tu ne fais pas parce que ça ne t'intéresse pas, halita, tu ne fais pas parce qu'elle ne veut pas, va te remarier. Qui c'est qui t'empêche de te remarier ? Pourquoi est-ce que le badin a besoin de lui écrire une preuve contre la femme qui s'est rebellée et qui a refusé la halita ? Et là, Dehama, répond l'Aïvama non, c'est parce que le mari dit puisqu'elle est liée à moi tant que je n'ai pas fait halita, je n'arriverai pas à me remarier. Elle est liée à moi. Tout le monde sait qu'il y a une Yévama qui est comme ça en l'air, qui est censée faire halita mais qui ne veut pas, qui est censée faire iboum mais que je ne veux pas. Donc, je ne peux pas me marier dans cette situation. Les femmes ont peur de rentrer dans un problème pareil. Je reprends la phrase puisqu'elle est liée à moi, on ne va pas me donner une autre femme. C'est pour ça que le badin va aider le Yévama dans ce cas-là en mettant de la pression sur l'Aïvama comme quoi elle s'est rebellée, etc. Si c'est ça la raison, on devrait dire pareil dans le cas où lui veut faire iboum et qu'elle refuse, puisque elle est liée à moi et que je veux faire iboum, je n'arriverai pas à me remarier comme ça facilement puisque je préfère le iboum et que j'ai raison. Selon cette étape dans l'Agmara, celui qui préfère le iboum il a raison, le mari qui préfère le iboum il a raison. Et donc, pourquoi est-ce que vous allez la justifier, la laisser tranquille alors que me marier avec une autre tant que je n'ai pas fait iboum tant que je suis liée à elle, c'est un problème et faire iboum avec elle, elle refuse. Donc, venez m'aider, je suis en problème, venez m'aider. Et là répond l'Agmara. Donc finalement, l'Agmara a du mal à comprendre pourquoi dans le cas d'une chôme-mère-et-yavam qui a refusé le mariage, on ne va pas aider le mari en lui écrivant, en lui donnant une preuve qu'elle s'est rebellée pour mettre de la pression sur la femme qu'elle veuille se marier avec lui. Pourquoi on ne fait pas ça ? Il a raison, il est coincé, il ne peut pas se marier comme ça. Et là répond l'Agmara. Il s'agit, dans les deux cas, aussi bien quand on va aider le mari que dans les cas où on a dit qu'on n'aide pas le mari, il s'agit dans les deux cas que le mari, il veut faire iboum et pas halita. Velo kashia. Kanke Mishnah Rishonah, Kanke Mishnah Ahonah. En fait, c'est une machloquette entre les générations. Pas une vraie machloquette, mais ça dépend des époques. Mishnah Rishonah, en premier temps, les premières époques, on disait, qu'est-ce qu'on disait d'Etnan comme on voit dans une Mishnah, Mitzvah T'Iboum, Kodem et la Mitzvah T'Khalitza. Barishonah. Donc, la Mitzvah T'Iboum, elle est prioritaire, elle est mieux que la Mitzvah T'Khalitza. On préfère faire Iboum que faire Halitza. Il vaut mieux que le Yavam fasse Iboum en se mariant avec sa belle-sœur plutôt que de faire Halitza et de se séparer d'elle. Barishonah, au début, quand ils avaient l'intention encore de la Mitzvah. Donc, un homme qui prenait la femme de son frère qui est mort sans enfant, il avait de bonnes intentions. Donc, la Mitzvah T'Iboum était plus importante que la Mitzvah de Halitza. On préférait les marier que les séparer. Et donc, dans ce cas-là, quand le Yavam veut faire Iboum et que la femme refuse, on va aider le Yavam. On va dire qu'elle s'est rebellée. Ça, c'est la Barita qui disait Shomer et Yavam, on écrit qu'elle s'est rebellée. Arshav, c'est un mitkavni la Shum Mitzvah. Mais aujourd'hui, où ils n'ont plus l'intention de Mitzvah, un Yavam qui se marie avec sa belle-sœur, il ne pense pas à la Mitzvah. Il a d'autres intérêts dans sa tête que la Mitzvah. Alors, c'est plus sincère, c'est plus du vrai. Amru Mitzvah T'Halitza Kodem et la Mitzvah T'Iboum. Alors, les Chachamim ont dit il vaut mieux faire Halitza et les séparer plutôt que de faire l'Yavam et les marier alors que c'est un beau-frère avec sa belle-sœur. Ce qui n'a été permis qu'exceptionnellement pour la Mitzvah. Mais quand ils n'ont pas d'intention de Mitzvah, on ne va pas leur permettre une chose pareille. Donc, il vaut mieux qu'ils fassent Halitza. Dans ce cas-là, quand le mari réclame l'Yavam et que la femme refuse, on ne va plus aider le mari. On va dire, finalement, après tout, c'est bien qu'elle refuse. Il vaut mieux ne pas faire l'Yavam. On a vu une discussion dans la Mishnah. Dans le cas où la femme s'est rebellée, est-ce qu'on lui baisse de Saktouva 7 dinarim ou 7 tarpeikin ? Alors, 7 dinarim, un dinar, c'est comme un zouz. L'Aktouva, elle fait 200 zouz. On sait à peu près, on sait de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que les tarpeikin en question ? Donc, c'est quoi cette monnaie-là ? Amarav Shachet Astira. Astira, c'était une pièce de monnaie connue. Des kamas Astira. Et combien ça fait ? À quoi ça correspond ? Palgadezouza, un demi-zouz. Donc, un demi-zouz, c'est un tarpeik. Donc, finalement, quand tu me dis 3 tarpeikin par semaine, ça fait un zouz et demi. Un zouz et demi par semaine. Donc, si selon Tanakama, on a parlé, de 7 dinarim par semaine, eh bien, selon Rabiouda, c'est un dinar et demi par semaine qu'on lui baisse de l'actuva. Tanakama, Rabiouda Omer, la Gemara le prouve d'une vraie taille aussi. On voit clairement que Rabiouda, il dit, les 3 tarpeikin par semaine, ils correspondent à 9 pièces de Ma'a. Ma'a, puisqu'il y a 6 jours dans la semaine à part Shabbat, et qu'on lui baisse de l'actuva 9 ma'aot par semaine, qui sont 3 tarpeikin. Eh bien, finalement, ces 9 ma'aot-là à partager en 6 jours, ça fait 1 ma'a et demi par jour. Donc, elle perd chaque jour 1 ma'a et demi. Et la Gemara savait que c'est ça ce qui correspondait à dire qu'un tarpeikin c'est un demi-zouz. Donc, 3 tarpeikin par semaine, ça fait 9 ma'aot. Et comme on l'a dit, ça fait 1 ma'a et demi par jour. Amal et Rabkhi à Bariosaf les Shumuel. Rabkhi a demandé à Shumuel, Ma'ishna i'ude à vie l'année des Shabbats. Pourquoi lui, au mari, on va calculer le Shabbat aussi, c'est-à-dire que quand la femme se rebellait, elle va perdre 7 dinarim, un dinar par jour, même Shabbat. Ou Ma'ishna i'i, alors que quand c'est lui qui se rebellait et qu'on va ajouter sur l'actuva de la femme, De l'oeil à vie l'année des Shabbats. On ne va pas lui ajouter encore pour Shabbat. On a calculé 1 ma'a et demi par jour. Ça fait 9 par semaine. On n'a pas ajouté le Shabbat. Pourquoi on n'a pas ajouté le Shabbat ? Répond la Gemara. I demifrad kapachit Pour elle, il ne s'agit que de baisser l'engagement de l'actuva. L'omikhza qui sera au Shabbat. Ça ne paraît pas être un salaire sur Shabbat. Donc, elle peut perdre sur Shabbat aussi. On ne dira pas elle a travaillé Shabbat et elle a gagné de l'argent Shabbat. Tandis que Iouda Ossoufé Kamusfa quand c'est lui qui s'est rebellé et qu'il doit ajouter sur l'actuva qui ne va pas ajouter encore de l'argent pour Shabbat. On va dire qu'elle a gagné de l'argent sur Shabbat. C'est un salaire de Shabbat. On tourne la page. Donc, Mirzé qui sera au Shabbat ça paraît être un salaire sur Shabbat. Donc, on ne fait pas ça. on ne compte que les jours les six jours de la semaine et pas Shabbat. Et maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce que le mari il donne moins que la femme. Pourquoi le mari quand il s'est rebellé il donne moins que la femme quand elle s'est rebellé. On a dit lui, il ajoute que trois par semaine. Elle, elle perd sept par semaine. Amman est repris à part de sa flèche et encore une question c'est qu'on vient de poser. Ma ben morel le morel pourquoi il y a cette différence entre lui qui s'est rebellé et elle qui s'est rebellée. Amman il lui a répondu va voir dans le marché des dans le marché des femmes qui cherchent à avoir des relations interdites va va voir qui c'est qui paye qui. Qui c'est qui est payé et qui c'est qui paye. C'est l'homme qui paye les femmes et pas le contraire. Ça te montre que il a plus de mal à supporter à se surmonter qu'elle. Donc c'est lui qui la cherche. Donc ici quand la femme s'est rebellée le mari souffre plus que quand c'est lui qui s'est rebellé. La femme souffre moins quand son mari se rebelle que ce que souffre le mari quand la femme se rebelle. La preuve c'est que quand tu vas là-bas dans ces marchés tu vois que c'est les hommes qui cherchent les femmes. Donc c'est pour ça que quand la femme s'est rebellée elle perd plus que quand l'homme s'est rebellé parce qu'elle le fait plus souffrir que ce que lui l'a fait souffrir à elle. Deuxième réponse dit l'agmara c'est-à-dire qu'un homme qui est retenu des relations parce que sa femme s'est rebellée il est plus rabaissé par ça dans le sens que son yétara est reconnu et visible physiquement extérieurement alors que la femme son yétara n'est pas vue physiquement extérieurement et donc ça fait qu'elle est moins rabaissée par ça et donc c'est pour ça que quand lui s'est rebellé elle en souffre moins elle est moins rabaissée on ne voit pas sa souffrance et donc il paye moins tandis que si c'est elle qui s'est rebellée et que lui maintenant il attend elle donc il se rabaisse par le fait qu'on peut reconnaître extérieurement ce qui lui ce qui le travaille physiquement on voit sur lui quelles sont ses passions et à quoi il s'attend et donc puisqu'il s'est rabaissé elle doit payer plus que lui j'explique parce que comme j'explique que le yétara de l'homme est reconnu sur son membre quand il attend il attend les relations donc c'est visible et donc il ne se rabaisse plus c'est pour ça que c'est elle qui va payer plus que lui Mishnah suivante un homme qui nourrit sa femme par un intermédiaire l'oeil frotte là il ne peut pas lui donner moins que les quantités suivantes Mishnah kabin khitin deux quantités d'un cave de blé par semaine omarba kabin seorin ou quatre kabim d'orge amarabi osi le pasac la seorin et le rabi shemel rabi osi dit celui le seul qui a qui a fixé à donner de l'orge c'est que rabi shemel qui était proche de la région de l'edome donc c'est lui qui a fixé l'orge l'agmara va expliquer ce que ça veut dire il doit lui donner aussi un demi-cave de kitniote de légumineuse un demi-log un log c'est un demi-litre donc la moitié de ça d'huile par semaine un cave de figues sèches ou bien quand elles sont collées les figues sèches on en a fait comme une sorte de gâteau alors une quantité d'un mané par semaine et s'il n'y a pas de figues sèches pour ça que l'humata il y fixe d'autres fruits par ailleurs il doit lui donner aussi un lit martel c'est un tapis de roseau ma patte c'est plus tendre qu'un tapis de roseau c'est un tapis plus agréable il lui donne aussi un foulard et une ceinture et à chaque fête il lui donne aussi des chaussures des nouvelles chaussures et des vêtements de 50 zouz chaque année il lui donne pas de nouveaux habits en été ni des anciens en hiver et là qu'est-ce qu'il fait en hiver en début d'hiver il lui donne des nouveaux habits de 50 zouz qui vont bien la réchauffer et les habits vont s'user un petit peu au courant de l'hiver et puis en été ça sera des habits plus légers qui vont lui servir pour l'été et en fin d'été quand il va lui donner pour l'hiver suivant des nouveaux habits elle garde les anciens elle garde ce qui reste des anciens des anciens habits il lui donne aussi une pièce d'argent pour l'argent de poche elle prend avec lui le repas du soir de Shabbat et s'il lui a pas donné d'argent de poche une petite pièce d'argent de poche elle garde le surplus de son salaire au delà de ce qu'elle lui doit de toute façon qu'est-ce que la femme doit comme travail à son mari un poids de 5 salaires de fils de chênes à tisser dans la région de Yehuda ce qui correspond à 10 salaires comme poids de fils de chênes dans la région du Galil où là-bas les poids étaient doublés ou ou bien si tu veux mesurer en fonction non pas du fil de chênes qui est plus difficile à tisser mais le fil de tram alors je dirais donc ça serait un poids de 10 salaires de trams qui correspondent à 20 salaires dans la région du Galil si sa femme elle travaille elle travaille moins et elle mange plus il doit lui donner plus à manger et moins à travailler ça c'est le minimum pour le pauvre d'Israël ici c'est un homme important alors selon son importance il doit lui ajouter l'egma maintenant va rentrer dans les calculs pour savoir quels sont exactement les repas qu'il lui doit combien sont les repas qu'il lui doit donc l'atmishnah l'atmishnah qui a dit qu'il doit lui donner deux kabim de chita deux kabim de blé par semaine on a dit deux kabim de blé par semaine donc en principe je suppose que dans une semaine il y a 7 jours pendant lesquels elle doit manger 15 repas 2 repas par jour et un troisième pour Shabbat ça fait 15 repas est-ce que j'ai 15 repas dans deux kabim de blé ou plus ou moins comment on calcule ça la gemara le ramène à dessus une machloquette qui va nous aider à savoir qui va nous aider à calculer nous avons une mishnah à propos du eruv trumin il s'agit de quelqu'un qui veut marcher Shabbat en dehors de la ville plus que 2000 amotes qu'est-ce qu'il fait il laisse il laisse un pain au bout de 2000 amotes et il dit voilà j'habite là où se trouve mon pain c'est là-bas ma maison c'est là-bas mon habitation et donc si c'est comme ça il pourra marcher jusque là-bas plus encore 2000 amotes plus loin que son pain quelle est la quantité de pain qu'il doit laisser là-bas il faut que pour chacun qui veut sortir qu'il y ait du pain là-bas pour deux repas et comment je sais combien de pain il faut pour deux repas et bien on calcule selon le repas d'un jour et pas le repas de Shabbat parce que selon Rabbi Meir pendant Shabbat on mange plus de pain on mange plus de pain il y a plus de le repas est plus grand donc on mange le pain avec tout ce qu'il y a là-bas à manger on mange plus de pain donc il suffit ici deux repas de Chol Rabbi Meir dit non c'est deux repas de Shabbat en pain pas de Chol parce que pour Rabbi Meir on mange moins de pain en Shabbat il y a d'autres choses à manger donc on mange moins de pain et qu'en jour de Chol on se rassasit complètement uniquement du pain ils veulent parler pour la coula en disant tu prends le pain soit de Chol soit de Shabbat qui est le moins pour Rabbi Meir c'est en Chol on mange moins de pain donc c'est ça on va se référer à ça pour Rabbi Oudan on va se référer plutôt à Shabbat ou d'après Rabbi Oudan ou chez Rabbi Oudan on mangeait pendant Shabbat moins de pain donc il n'y a pas vraiment une machloquette la Mishnah maintenant dans Eruvine continue à nous donner des mesures plus précises Rabbi O'Hanam en Broca Omer qu'est-ce qu'il dit Rabbi O'Hanam ? comment je calcule un pain qui s'achète pour un une pièce d'un Pundion mais Arba Sein et Sela quand tu achètes 4 Sein 4 Ca de blé pour un Sela alors je fais le calcul que dans un Sela tu as 48 Pundion et dans 4 Sein tu as 24 Ca qui sont 48 demi Ca donc chaque Pundion correspond à un demi Ca le pain qui est acheté pour un Pundion a priori c'est un pain qui fait un demi Ca dans ce pain qui fait un demi Ca nous avons 2 repas donc dans un Ca 4 repas dans 2 Ca 8 repas or on a dit dans la Mishnah le mari donne à sa femme 2 Kavim ça fait qu'il lui a donné 8 repas par semaine elle en a besoin de bien plus que ça elle a besoin de 14 15 repas par semaine elle a besoin qu'est-ce qu'elle va faire avec 8 donc la Mishnah ne s'arrange pas avec Rabbi Ochanan Menvroka de même dit l'Agmara nous avons Rabbi Shimon Rabbi Shimon Omer Rabbi Shimon il dit combien c'est 2 repas Shteyadot le Kikar 2 tiers du pain Michalot Shikarot le Kav quand tu mets 3 pains dans un Kav donc si tu mets 3 pains dans un Kav 2 tiers d'un pain comme ça ça fait 2 repas autrement dit j'ai dans un pain donc 3 repas puisque 2 tiers du pain c'est 2 repas le pain il me fait 3 repas 3 pains ça me fait 9 repas qui correspondent à un Kav donc 2 Kavim 2 Kavim que le mari donne à sa femme c'est 18 repas elle n'a pas besoin de tellement elle n'a pas besoin de tellement il lui suffit de 15 repas pourquoi 18 donc notre Mishnah ne s'arrange pas non plus avec Rabbi Shimon l'Agmara avant de traiter exactement de traiter précisément le problème elle continue à ramener la Mishnah en question jusqu'au bout un demi de ce pain là c'est la quantité qui a été donnée pour une maison lépreuse c'est à dire quelqu'un qui est rentré dans une maison qui est une touma de tzaraat de lèpre s'il est resté là bas le temps de quoi manger cette quantité là qui est un demi pain il devient aimé lui et les habits qu'il porte sur lui même donc ça c'est le temps qui a été donné de quoi manger la moitié d'un pain comme ça ce qui correspond à un repas Rashi explique que ça correspond à un repas le quart de ce pain en question ça correspond à deux kabetim c'est quand quelqu'un a mangé un aliment tamé les kakhamim ont dit qu'il devient lui même tamé à partir d'une certaine quantité quelle est la quantité le quart de ce pain donc ça fait deux kabetim comme deux oeufs et la moitié de ce quart de pain donc ça correspond à un kabetat comme un oeuf les kabetumatokhalin c'est la mesure d'un aliment qui fait passer la touma des aliments à partir de cette mesure là de cette taille là la touma d'un aliment passe à un autre et la gemara maintenant reprend donc notre question Manet comme Kiva notre Mishnah qui a dit qu'un homme donne à sa femme deux kabim à manger par semaine selon Rabbi Ohana ça marche pas on a dit que dans deux kabim on trouve huit repas c'est pas suffisant et pour Rabbi Shimon on a prouvé que dans deux kabim j'ai dix-huit repas j'en ai pas besoin tellement répond la gemara notre Mishnah peut s'arranger selon Rabbi Ohanan ou Kedema Rav Rizda et tu vas comprendre selon ce que Rav Rizda a dit tu vas comprendre donc notre Mishnah selon Rav Rizda qui a dit n'oublie pas l'épicier il doit gagner l'épicier c'est lui qui a acheté quand on a dit comme ça selon Rabbi Ohanan on a dit qu'il s'agit d'un pain qui est acheté pour un pundion quand on achète quatre séim pour un séla mais en réalité c'est le boulanger qui a acheté les quatre séim pour un séla et qui revend un pain pour un pundion maintenant lui-même effectivement comme on a dit il a dans ses dans cette il a pour pour le prix d'un pundion lui-même le boulanger il a un demi-cave mais il doit gagner quelque chose donc il va faire des pains qui font pas un demi-cave il va faire des pains plus petits que ça il va se garder un tiers donc quand maintenant j'ai dit un demi-cave c'est faux le pain est plus petit que ça il fait que les deux tiers d'un demi-cave et donc dans deux cavies c'est à dire si j'ai dit que le pain en question qui est acheté pour un pundion il contient il contient deux repas et qu'il ne fait que les deux tiers d'un demi-cave donc finalement pour chaque demi-cave je dois ajouter encore un repas de plus c'est à dire qu'en réalité dans un demi-cave j'ai trois repas puisque dans les deux tiers d'un demi-cave j'en ai deux dans un demi-cave j'en ai trois dans un cave j'en ai six dans deux cavies j'en ai douze donc c'est ce qu'on va faire à Hanami ici aussi ajoute un tiers si on était arrivé à huit il faut ajouter un tiers qu'on n'avait pas compté parce que c'est en fait le gain le bénéfice du boulanger donc si on était à huit il faut ajouter un tiers ça nous ramène à combien à douze à douze pourquoi parce que le tiers de douze c'est quatre c'est ce qu'on a ajouté en fait la moitié des huit on les ajoute on ajoute la moitié du huit et ça correspond à à quatre qui devient un tiers des douze ça c'est ce que le boulanger a gagné la Gemara demande donc finalement on est arrivé à douze repas on avait dit huit ça va ajoute tu arrives à douze repas et c'est pas suffisant répond la Gemara on a déjà dit qu'elle mange avec lui le repas de Shabbat donc elle n'a pas besoin de tous les repas de la semaine puisqu'elle a un repas avec son mari demande la Gemara tu as raison pour celui qui ça va pour celui qui dit qu'elle mange vraiment avec lui il s'agit de manger le repas avec lui avec son mari elle a les mandamars mais celui qui explique c'est pas vraiment manger c'est une manière propre pour dire qu'elle a des relations malgré qu'il a confié un responsable sur sa femme il doit quand même se souvenir d'elle au moins le soir de Shabbat pour avoir des rapports avec elle on n'a pas parlé d'un repas alors Maïk Alema qu'est-ce que tu vas dire il nous manque de repas et même si tu dis qu'il mange avec elle elle mange avec lui chez lui ça va ajoute lui un repas tu montes de 12 à 13 c'est pas suffisant il en faut plus que ça et là répond la Gemara Kedama Rav Rizda il faut dire selon l'autre version de Rav Rizda qui a dit le boulanger il gagne la moitié il gagne la moitié il gagne pas qu'un tiers il gagne plus qu'un tiers donc quand on a parlé de 8 repas en fait il y en a 16 c'est-à-dire lui le boulanger il a 16 repas il en fait il avait il avait en fait le boulanger il avait le double disons comme ça dans chaque pain du boulanger il y avait 4 repas il a coupé le pain en deux il en a fait il fait des plus petits repas des plus petits pains et il les vend au grand prix donc finalement finalement si le boulanger est égal à moitié donc si notre calcul disait que pour le boulanger lui-même on était arrivé comme on a dit à 8 repas pour 2 kavim en réalité c'est le double ça fait 16 repas ça fait 16 repas parce qu'en réalité il doit se garder la moitié et si c'est 16 repas alors tu comprends mieux ici aussi on va comprendre en disant il faut ajouter encore la moitié et ça te double ça te double dans les deux kavim au lieu de dire tu as 8 repas tu en as 16 la guimara dit finalement on a une contradiction dans la frise est-ce que le boulanger il gagne un tiers ou la moitié répond la guimara ça dépend si tu lui donnes le bois si tu lui donnes le bois pour cuire il ne va se garder qu'un tiers de bénéfice si tu ne lui donnes pas les bois que c'est lui qui doit les amener il va se garder la moitié de bénéfice il va te donner un demi kilo au prix d'un kilo que lui a payé lui il a payé sur ce demi kilo comme un demi kilo il va te faire payer comme un kilo il a risqué comme ça demande la guimara alors on est arrivé à 16 repas parce qu'on a doublé les 8 à 16 et si on est arrivé à 16 repas on n'en a pas besoin tellement comme qui ça va qui est Rabbi Hidka est-ce que ça va comme Rabbi Hidka qui a dit un homme doit manger 4 repas pendant Shabbat c'est comme ça que tu arrives à 16 repas par semaine parce que tu as 7 jours fois 2 ça fait 14 plus encore 2 de plus pour Shabbat ça me fait 16 non même si tu veux comme Rabbanane on a dit un repas qu'elle donne aux invités donc en réalité il lui donne 16 repas 15 pour elle 1 pour les invités maintenant qu'on est arrivé là à penser aux invités même si tu veux dire notre Mishnah va comme Rabbi Shimon ça marche aussi les Rabbanane Rabbi Shimon on avait dit on est arrivé à 18 repas et pourquoi 18 ? les Rabbanane pour les Chachamim qui disent qu'il y a 3 repas Shabbat enlève 3 repas pour les invités il en reste 15 à elle et Rabbi Hidka pour Rabbi Hidka qui a dit qu'il y a 16 repas dans la semaine parce qu'il y a 4 Shabbat quand il est arrivé à 18 il en reste 2 pour les invités et l'agmara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah donc on a vu dans la Mishnah que Rabbi Hidka a dit le seul qui a fixé un prix d'orge c'était Rabbi Shimon qui habitait à côté de Edom demande l'agmara est-ce que c'est que chez les Edom les goyim de Edom qu'on mange là-bas de l'orge mais ailleurs on ne mange pas d'orge on ne reconnait pas cette espèce l'agmara répond l'agmara le seul qui a doublé la quantité d'orge par rapport au blé c'était justement Rabbi Ishmael qui est à côté de Edom parce que l'orge de sa région était de mauvaise qualité donc il fallait doubler la quantité si on disait 2 Kavim de blé il disait 4 Kavim d'orge mais ailleurs où l'orge est de meilleure qualité on ne dira pas que la quantité d'orge est le double du blé ce sera plus peut-être que le blé mais quand même pas le double c'est pas obtenu 1 2 3 4 7